Hello les photographes et bienvenue sur la chaîne de Peau Studio Photo, la chaîne où on parle de portraits animaliers. Alors c'est la dernière vidéo du confinement, puisqu'on est enfin à peu près déconfinés avant Noël. Mais promis, il y aura quand même d'autres vidéos, il y aura d'autres articles sur le blog. D'ailleurs, si tu n'es encore jamais allé sur mon blog, je t'invite à aller en description. Et tu as plein d'articles sur la photographie animalière, chat, chien, cheveau, plein de petits trucs, plein de petites astuces. Aujourd'hui, je te fais une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que moi j'adore ça. Et c'est la photo d'action. Le week-end dernier, je suis donc partie avec mon deuxième chien Blink et on a essayé de faire un petit peu d'action dans la forêt. En plus, il faisait grand soleil, la forêt est vraiment à deux pas de chez moi. Donc on en a profité pour sortir le chien et s'amuser un petit peu avec lui. La photo d'action, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué en soi. La difficulté, c'est vraiment dans les réglages de son appareil photo. Donc pour cette séance, il faut absolument avoir un objectif quand même relativement rapide en termes d'autofocus, sinon tu auras des photos floues. J'ai plusieurs conseils à te donner pour la photo d'action. La première, c'est déjà l'endroit. L'idée, c'est d'avoir un chemin où le chien ne peut pas faire des grands zigzags, où il ne peut pas d'un coup sortir du sentier et aller galoper ailleurs. C'est qu'il soit vraiment cantonné face à toi pour que tu puisses être prêt à le photographier et qu'il ne puisse pas aller n'importe où. Ma deuxième astuce au niveau du lieu, c'est d'aller à un endroit où il y a beaucoup de lumière. Tu verras que dans les réglages que tu vas utiliser, il va falloir utiliser une très grande vitesse d'obturation. Et donc, il faut forcément beaucoup de lumière pour compenser, sinon tu n'arriveras pas à avoir des jolies photos. Donc pour cette séance, on est parti en fin de journée, enfin fin de journée d'hiver. Donc en fait, il était à peu près 16h, mais le soleil tapait encore assez fort, mais la lumière était plutôt douce. On s'est dirigé vers un sentier de forêt, qui est plutôt lumineux, mais qui est très joli, avec les petites feuilles encore au sol. On est bien sûr parti avec des tonnes de friandises. L'idée, c'est de vraiment motiver le chien pour qu'il vienne, il ait envie de venir. Concernant mon chien, on a utilisé Blink, qui est un petit chien qu'on a en famille d'accueil chez nous. Il est très jeune, donc il a 5 mois, et du coup, son rappel n'est pas encore hyper bon. Dans le doute, pour éviter qu'il parte n'importe où, qu'il puisse se retrouver sur la route, on a préféré lui laisser son collier et laisser traîner la longe derrière lui, au cas où il décide de ne pas revenir. Si le chien que tu photographies a un très bon rappel, n'hésite pas à enlever le collier et la laisse, parce que ça sera plus facile et tu gagneras beaucoup de temps en post-traitement. Si par contre, tu as le moindre doute sur son rappel, que ça peut le mettre en danger, surtout, ne le détache pas complètement, laisse au moins traîner une longe derrière, que s'il parte, tu puisses facilement mettre le pied dessus et que ça ne finisse pas en catastrophe. L'important dans la photo d'action, c'est qu'au moins une personne connaisse très bien le chien. Si c'est un chien gourmand, munis-toi de toutes les friandises du monde. Si c'est un chien qui adore jouer, alors viens avec son jouet préféré, il va adorer la séance, il va être ravi. Donc le petit Blink s'est beaucoup amusé pendant cette séance, n'est-ce pas, petit Blink ? Alors le petit Blink s'est beaucoup amusé pendant cette séance. On a fait quelques allers-retours et il était très content, il a très bien joué le jeu, il a eu un bon rappel. Bah oui, petit chien, tu es trop fort. Par contre, pour ces photos, il faut au moins être accompagné d'une personne, parce qu'il y a une personne qui va tenir le chien au bout du sentier, qui va lui demander de ne pas bouger, qui va le lâcher. Et toi, tu vas l'appeler à fond, ou quelqu'un derrière toi va l'appeler pour qu'il vienne en courant. Et il faut vraiment essayer de le motiver. Et crois-moi, tous les chiens peuvent faire de l'action. Même les plus vieux, les plus patauds, évidemment s'il est trop vieux, s'il a des problèmes de santé, il ne va pas faire de la photo d'action. Mais un chien en bonne santé est globalement capable de faire de l'action. Il faut juste trouver ce qu'il motive pour le faire courir. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est d'avoir un objectif qui ouvre assez grand. Donc tu vas vraiment te mettre à l'ouverture maximum. Ici, j'étais avec un 135 mm f 1.8, donc j'étais à 1.8 pour cette photo. Je me suis mise à une vitesse de 1 millième. C'est vraiment la vitesse que je te conseille pour l'action. Si c'est un chien un peu gros, un peu pataud, tu peux peut-être descendre à 1.8 centièmes. Après, à voir. Si tu es face à un lévrier qui court comme une flèche, tu vas être obligé de monter encore un peu ta vitesse d'exposition, et peut-être monter à 1.250 par exemple. Au niveau des iso, il ne te reste plus qu'à les adapter pour avoir une exposition correcte. Comme tu peux le voir ici, j'ai essayé de filmer un petit peu pendant que je me préparais pour shooter. Bon, c'était très compliqué. Avec un 135 mm, j'étais un petit peu perdue. Tu vois que ça ne ressemble à rien. Je n'ai pas du tout réussi à faire des photos en même temps que je filmais. Mais bon, ça te montre quand même un petit peu l'ambiance. Avant que le chien soit lâché, il faut que tu te prépares. Donc tu vas régler ton appareil photo et tu vas te mettre en position. La position, c'est vraiment le plus bas possible. Moi, j'étais littéralement couché par terre pour avoir la plus faible profondeur de champ possible, et avoir un joli flou devant et derrière le chien. Par contre, ça demande d'être hyper près niveau réglage, et surtout, ça demande d'être en autofocus, et de te mettre en autofocus en continu. Si jamais tu ne sais pas comment faire, je te renvoie vers mon autre vidéo que j'ai fait en live sur les mises au point, et tu comprendras comment il faut faire. Une fois que le chien est lâché, tu te mets en position, tu attends, et quand tu l'as dans ton champ de vision, tu te mets en rafale, et tu shoot, 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 et ensuite, tu regardes rapidement tes photos si tu as une position du chien qui est potable. Vérifie bien aussi ta mise au point, parce que ça va très très vite. Si tu as une longue focale qui ouvre très grande, tu auras une très faible profondeur de champ, le moindre décalage d'autofocus se verra tout de suite. Alors moi, comme je te l'ai dit dans une autre vidéo sur le 135mm, l'autofocus est un petit peu mou pour l'action. J'ai beaucoup de photos floues, mais j'en ai quand même une de potable, et c'est celle-ci. Donc maintenant que je t'ai montré ma photo, on va passer tout de suite en post-traitement, et c'est parti pour Lightroom. Ok, donc nous voilà enfin dans Lightroom, et voilà la photo que j'ai prise. Bon, on voit, elle manque un tout petit peu de netteté, tu vois, quand je te parlais de regarder bien ta mise au point, là j'ai la mise au point qui est un petit peu décalée au niveau du poitrail, plutôt qu'au niveau de la tête. Mais bon, après, elle passe quand même comme photo, pourquoi pas. Donc ici, comme je t'ai expliqué, j'ai laissé l'allonge et le collier du petit blink, parce qu'il n'y a pas encore un bon rappel, donc c'était pour sa sécurité, on n'a préféré pas complètement le détacher. Et sinon, l'ambiance globale me plaît bien, maintenant on va voir comment on peut embellir tout ça. Comme toujours, je supprime les aberrations chromatiques, et j'active le profil de correction. Ici, je vais jouer un petit peu sur mes curseurs, je vais augmenter un petit peu mes ombres. Ici, le blanc, attention, parce que je suis en train de cramer mon chien, et les noirs, je vais les laisser tels qu'ils sont. Pour enlever le cramé au niveau des poils, je peux prendre mon pinceau, ici, je vais prendre une petite broche, voilà, j'active le profil d'incrustation, et je vais passer ici sur la zone qui peut être un petit peu cramée. Peut-être que je vais passer un petit peu autour, ici. Voilà. Une fois que j'ai sélectionné mes contours, je diminue les hautes lumières, ici. Et voilà. Si je veux vraiment être fine dans mes réglages, je peux aller ici, je peux cliquer sur luminance, et je vais sélectionner une gamme, ici. En fait, ça, ça va permettre de ne modifier que les hautes lumières, et ça ne va pas toucher le reste. Et je fais terminer. Je vais prendre un premier filtre radial, ici, que je vais activer très très large autour du chien. Et je vais venir réduire l'exposition, ici. Je peux même m'amuser un petit peu avec les réglages, ici, de clarté, par exemple. Là, on est diminuant un petit peu. Je peux même aussi réduire un petit peu ma netteté. Ensuite, j'augmente le contour progressif, ici, pour vraiment avoir un effet très très doux sur mon filtre. Je ne veux pas qu'il se voit trop, donc je vais me mettre à 60%. Ça ne me paraît pas trop mal. Je vais ici venir rajouter un effet de lumière qui vient du haut, ici, et qui va venir englober un petit peu mon chien. Là, je vais augmenter encore un peu la taille. Comme ça. Je vais inverser, ici, pour avoir vraiment l'intérieur. Et je vais augmenter mon exposition. Ici, ce n'est pas trop mal. Je vais réchauffer l'ambiance, ici. Je vais jouer sur la correction du voile. Je vais la diminuer un petit peu, pour donner un joli effet de lumière. Je vais juste diminuer un peu les hautes lumières, ici, parce que, sinon, j'ai des poils un peu cramés sur les bords, ici. Mais je vais pouvoir revenir dessus, avec le premier pinceau que j'ai appliqué, sur le contour de mon chien. Ici, mon chien, il est quand même vraiment trop jaune. Donc, je vais ici activer le masque de sélectionner. Prendre le pinceau. J'appuie sur Alt. Et je vais venir désélectionner mon chien, ici. Donc, là, je peux augmenter un petit peu le débit. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Je ne vais volontairement pas l'enlever complètement partout, parce qu'il y a des endroits où ça peut être sympa de l'avoir. Le petit effet de lumière, par exemple, sur les endroits où c'est logique que la lumière puisse taper le chien, par exemple, sur le dessus des oreilles, un petit peu sur le contour du chien, et sur le dessus de la tête, pareil sur la queue. Par contre, tous les endroits à l'opposé de la lumière, il ne faut vraiment pas que cet effet apparaisse sur le chien, parce que ça donnera un effet d'incohérence. Là, je désactive pour voir un peu l'effet. Alors, je vais reprendre mon pinceau, je vais le prendre un peu plus grand, et là, je vais rester sur plus, et je vais mettre un débit très faible, avec une densité faible, et je vais juste repasser une fois sur mon chien, ici. Pour remettre un tout petit peu d'effet sur le chien, mais pas autant que tout à l'heure. Je fais terminer. Je vais reprendre mon pinceau, et je vais pouvoir reprendre en cliquant ici le premier filtre que j'ai appliqué, et je vais pouvoir ici, par exemple, recorriger un petit peu, pour ne pas avoir cet effet cramé autour. Je vais reprendre mon pinceau, ici, et cette fois, je vais me mettre à densité et débit à 100%. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit, et je vais venir, bien sûr, activer mon masque, ici, et je vais venir sélectionner mon chien. Je vais prendre un peu plus large, je préfère jouer après pour enlever ce qui dépasse un peu. Donc là, je vais me mettre, j'appuie sur Alt, je vais me mettre un débit à 100%. Et je vais venir repasser et enlever les endroits où j'ai su aller. J'ai un peu débordé. Je ne vais pas faire des gros réglages, donc ce n'est pas grave si ça déborde un petit peu. Donc là, on est pas mal pour la sélection du chien. Je vais juste venir rehausser un petit peu les ombres pour redonner un petit peu de lumière à mon chien parce que je le trouve quand même un petit peu trop à l'ombre, un petit peu trop sombre. Il est un peu trop froid aussi, niveau couleur, donc je vais juste augmenter un petit peu les jaunes. Je vais venir augmenter la netteté ici et je vais jouer un tout petit peu sur ma clarté, comme ceci. Je peux faire un petit avant-après pour comparer, c'est déjà un petit peu mieux. Je vais reprendre mon pinceau ici, je vais faire un petit point là, je vais activer le masque et je vais venir maintenant retoucher les yeux. Hop, je vais désactiver maintenant et je vais augmenter un petit peu l'exposition sur les yeux et je vais surtout saturer ici. Il a les yeux très sombres, donc ça ne sert à rien de trop saturer. Et je vais augmenter la clarté ici. Je vais diminuer un petit peu les hautes lumières parce qu'il y a un gros reflet dans son oeil. et un petit peu les blancs ici pour atténuer un tout petit peu le reflet. Je vais reprendre mon premier masque ici où j'ai assombri mon tour et ce masque là, je vais juste le refroidir un tout petit peu. Voilà, comme ça. Je vais maintenant aller toucher un tout petit peu mes couleurs. Donc là, j'ai du vert et du orange qui se mélangent un petit peu. Je vais modifier un petit peu les teintes vertes et je vais les réchauffer un petit peu. Ici, le turquoise, tu vois, j'ai des feuilles qui sont un petit peu turquoise. Je vais les tendre un petit peu plus vers le bleu foncé ici. Je vais saturer légèrement mes jaunes pour les faire ressortir et je vais faire pareil avec l'orange. Je vais assombrir un petit peu les verts et les turquoise comme c'est là que j'ai mes branches, tu vois. Et ici, je vais à nouveau jouer un peu sur la couleur. Je vais appliquer un effet un petit peu bleu turquoise ici dans mes ombres. Tu vois que je peux encore jouer comme ça. Donc je vais assombrir un tout petit peu. Et je vais taper dans les tons ici, un peu jaune-oranger dans mes hautes lumières et je vais même pouvoir les augmenter un petit peu. Ici, je vais baisser un petit peu la fusion pour donner une ambiance globalement un peu plus chaude à ma photo. Et là, je vais tirer ma balance un peu vers la droite aussi pour encore renforcer les tons chauds. Et là, je réchauffe un petit peu aussi ma photo parce que, voilà, j'aime bien l'ambiance colorimétrique en réchauffant un petit peu. Après, voilà, ça, c'est encore une fois, c'est mes goûts. À toi de voir après ce que tu aimes appliquer. Je vais recliquer sur les filtres radiales et je vais récupérer celui-là. Je vais prendre le pinceau. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus grand. Là, c'est un peu trop grand. Et je vais prendre une faible densité. Je vais peut-être prendre 50% en densité, 50% en débit. Et je vais juste venir donner des petites couches de lumière ici à certains endroits. Et si j'active ici le masque, on voit à peu près où est-ce que ça a marché. Moi, ça me plaît plutôt bien comme ça. Je peux faire un petit avant-après pour comparer. Je vais essayer un format 16 neuvième parce que je trouve que le 16 neuvième donne un côté assez dynamique à la photo qui me plaît pas mal souvent. On va tenter quelque chose comme ça pour voir un peu ce que ça donne. Je vais le centrer parce qu'en action, ça marche plutôt pas mal. Je suis normalement de centrer. Là, ça me plaît vraiment bien comme photo. Donc, je crois que je vais la garder cadrée comme ça. Et maintenant, je vais passer sur Photoshop pour essayer d'effacer un petit peu ce porceau de collier et la longe traîne derrière. C'est parti ! Nous voilà dans Photoshop. Donc, comme d'habitude, je vais faire un CTRL J pour dupliquer ma photo. Et ici, je vais venir zoomer sur mon chien pour aller venir effacer cette laisse ici. Donc, pour ça, je vais prendre l'outil correcteur. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Et là, je vais appuyer sur Alt et je vais lui dire de prendre des poils ici et de venir appliquer cette texture-là ici. Là, je vais reprendre ici et je vais dupliquer ici. Voilà. Et je vais appliquer ça un peu partout où je veux effacer un petit peu des éléments. Donc là, je check rapidement avant-après pour être sûre que mon effaçage ne se voit pas trop. Donc là, ce n'est pas encore tout à fait net au niveau où il y avait le poil ici. Donc, je vais juste reprendre rapidement. Je vais reprendre mon petit correcteur et je vais juste repasser un petit peu ici parce qu'il y a un effet un petit peu assombri et du coup, ça se voyait un petit peu que j'avais effacé. Voilà. Là, normalement, c'est nickel. Alors, je vais juste effacer aussi cette petite branche ici qui dépasse et qui apporte pas grand-chose. Donc, pour ça, je vais plutôt utiliser l'outil pièce ici. Comme je n'aime pas trop l'effet un petit peu trop copier-coller, je prends l'outil correcteur localisé et je vais repasser sur certains éléments. Je vais venir effacer aussi cette petite branche ici. En fait, là, je vais vraiment aller à la chasse aux petites choses qui attirent un petit peu trop le regard et qui apportent pas forcément grand-chose. J'en ai fini sur Photoshop. Je suis vraiment venue juste pour effacer la laisse. Je ne vais rien faire de plus. Je vais enregistrer ma photo pour la retrouver dans Lightroom. Et là, dans Lightroom, je peux comparer mon avant-après et tu vois que c'est quand même vachement plus sympa après la retouche. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle t'a plu et j'espère que toutes ces vidéos que je t'ai faites pendant le confinement t'ont plu. Même si on est encore un petit peu confinés, on peut au moins un peu plus sortir de chez nous et puis commencer à préparer les fêtes de Noël. Donc les lives s'arrêtent là, mais le contenu de la chaîne ne s'arrête pas là et je continuerai à faire du contenu. Je continuerai à écrire plein d'articles sur le blog. Donc surtout, reste connecté. N'oublie pas que tu peux télécharger un petit guide gratuit sur mon blog. Donc je te mets le lien en description et tu peux t'inscrire par mail et tu le recevras par mail. C'est un petit guide dans lequel je te parle des trois plus grandes difficultés du photographe animalier. Et surtout, je te donne des astuces pour ne pas tomber dans le panneau et t'améliorer. N'oublie pas non plus, si ces vidéos te plaisent, de liker la vidéo, de la partager un max. Ça donnera un vrai coup de boost à la chaîne parce qu'elle démarre et vraiment, j'ai plein d'idées et plein de choses à partager encore avec toi. Donc je te dis, porte-toi bien, passe un très bon week-end et on se dit à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada